Une du journal de Montréal ce matin, j'imagine que vous l'avez vu, Alain, c'est un des candidats à la course à la direction du PLQ, Denis Coderre, qui se retrouve sur la scellette aujourd'hui. Oui, et c'est des révélations de notre bureau d'enquête, une hypothèque légale prise sur une propriété appartenant à Denis Coderre et son ex-conjointe achetée dans les années 90. On parle d'un montant de 60 000 $ pour l'année d'imposition 2021-2022. Il faut rappeler que lorsque, en 2020, Denis Coderre briguait la mairie de Montréal et déclarait des revenus de 460 000 $ et un peu plus avec des contrats ad hoc. Et ce qui est important, c'est que cette hypothèque légale-là a été prise par le fisc québécois le 19 août dernier. Et dans une publication ce matin, Denis Coderre, qui ne veut pas accorder d'entrevue, écrit « J'ai été informé hier qu'une hypothèque légale a été enregistrée sur une résidence de Montréal-Nord dont je suis copropriétaire. Elle réfère à une somme équivalente à 9 % de la valeur de la propriété. Cette résidence est habitée exclusivement par mon ex-épouse depuis des années. Le reste relève d'informations confidentielles liées à ma vie familiale. Tout ce dossier est sous contrôle et se réglera sous peu. Merci de respecter ce volet de notre vie privée. » Sauf que je me suis expliqué par des fiscalistes et par des gens de Revenu Québec, la façon dont ça fonctionne, avant d'arriver à une hypothèque légale, il y a des avis qui sont envoyés. Il y a peut-être même des huissiers. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'entendre avec la personne à qui on réclame une somme. Et ce matin, on a posé la question à Marois Risky, qui est fiscaliste, qui est avec Mario Dumont. Qu'est-ce qu'elle en pense? Écoutez. Vous savez, moi, je ne suis pas dans le comité qu'on appelle le feu vert. Puis les mises en candidature officielles commencent au mois de janvier. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils règlent cette question-là pour aller de l'avant. Si elle ne règle pas, ça devrait l'exclure de la course, à votre avis? Écoutez, moi, je suis fiscaliste. Avant de faire de la politique, j'ai été fiscaliste. Et je peux comprendre des fois, pour avoir représenté différents clients, il peut avoir des raisons pour lesquelles on est soit, par exemple, en désaccord avec Revine-Québec, mais on peut régler cette situation-là. Donc, ça sera à lui de s'assurer de faire toutes les démarches pour corriger la situation. Je ne connais pas particulièrement son dossier à lui principal. Donc, je ne sais pas les raisons qu'il justifie de ne pas avoir payé ses impôts. Est-ce que la dette, elle est réelle? Ou est-ce que, par exemple, il y a un refus de cotisation parce qu'il conteste la cotisation? Ça peut arriver. Ça sera à vérifier. Ça sera à vérifier, mais ça doit être aidé. Bon, réaction du Parti libéral, pas vraiment de commentaire, mais on nous dit que la recevabilité des candidatures à la chefferie du Parti libéral sera effectuée lorsque les candidats déposeront leur bulletin de mise en candidature entre le 13 janvier et le 11 avril 2025. Mais il y a un coup d'entrée. Les candidats devront payer 40 000 $ pour être inscrits comme candidats à la succession de Dominique Kanglade. Merci, Alain. Je retourne à...